Cet épisode commence avec un plan de pygmée dans une forêt tropicale, puis un close-up sur un visage. Et là, un plan de drone avec une jolie lumière. On pourrait se croire dans une vidéo d'aventure ou de voyage, un épisode qui est dédié à vous montrer les autres cultures du monde, tout en transmettant subtilement l'idée que son créateur est quand même très stylé d'avoir bravé les embûches pour s'y rendre. D'ailleurs, il marche dans la forêt caméra au point. C'est aventureux ça. Mais non. Cette vidéo parle de questions scientifiques irrésolues et de pourquoi nous avons découvert quel temps il fait sur d'autres planètes avant de comprendre pourquoi les yeux bleus sont apparus dans l'humanité. Mais surtout, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être plus petites que d'autres. Bon, merci. Une messe. C'est dessus. Nous sommes au Cameroun, très loin de la capitale. Autour de nous, la forêt s'étend à perte de vue et ceci est le village de Mouange-le-Bosquet. A première vue, rien ne le distingue particulièrement des autres villages de la région. Un ensemble de maisons en terre alignées le long d'une piste avec son école, sa mission catholique et son bar. Pourtant, nous sommes venus dans ce pays et avons traversé des centaines de kilomètres sur une route défoncée pour se rendre spécifiquement dans ce village. Et c'est parce qu'il abrite une communauté très particulière. Des pygmées de l'ethnie Baca. En 2022, j'ai eu la chance d'accompagner l'anthropologue Fernando Ramirez-Rolzi sur son terrain d'études. Ce directeur de recherche au CNRS veut répondre à une question en apparence très simple. Pourquoi certains peuples d'Afrique centrale sont-ils si petits ? Cette question, qu'un enfant pourrait poser, est au cœur de la carrière de ce chercheur. Quand on pense à la science, on imagine les accélérateurs de particules, les laboratoires situés en orbite, 400 km au-dessus de nos têtes, ou enfouis sous des montagnes pour pouvoir élucider les secrets intimes de la matière. Des technologies de pointe, des mathématiques exotiques et des blouses blanches. Et quand on pense à la science, on imagine souvent que c'est un projet qui s'est historiquement attaché à répondre à des questions simples, comme de quelle forme est notre planète, ou pourquoi le ciel est bleu, et qui après les avoir résolus une par une, évoluent naturellement vers des questions plus complexes, dont l'intitulé seul demande un doctorat pour être compris. Après avoir déterminé que les mouches n'apparaissent pas spontanément de la viande en décomposition, on s'est attaqué à comprendre la localisation cytologique de l'ADN complémentaire de l'ARN ribosomale dans les chromosomes polythènes des diptères. Par exemple, on imagine donc que plus la science avance, plus les chercheurs vont dans le détail, en s'éloignant toujours plus des questions simples aux réponses simples, pour aller vers les questions complexes aux réponses complexes. C'est une image très classique à laquelle je croyais intuitivement. J'ai une formation scientifique, et j'ai travaillé une petite décennie dans la vulgarisation scientifique, et ça me semblait plutôt bien collé avec la réalité. Aujourd'hui, je crois que cette image de la science est totalement fausse, et ce qui m'a fait m'en rendre compte, c'est ce voyage dans le village des Pygmées Bacca de Mouange-le-Bosquet. Tout part du fait que nous sommes au XXIe siècle, et on ne sait toujours pas vraiment pourquoi certains humains ne dépassent pas le mètre 60. Mais bon, j'ai pas... Je vais être honnête. J'étais venu dans ce village sans avoir une idée très précise de ce que j'allais y voir. Les Bacca sont réputés pour être de grands chasseurs, notamment d'éléphants, et la façon dont ils lisent les traces dans la forêt m'intéressait beaucoup. Donc, j'hésitais à me concentrer sur ce sujet. Cependant, j'avais également envie de préparer un sujet sur leur humour, ou sur leur musique, qui est assez célèbre. Bref, tout sauf parler de leur petite taille. L'évolution génétique des différentes populations de l'humanité m'intéresse vraiment, et j'ai d'ailleurs fait de nombreuses vidéos à ce sujet. Mais là, ça me semblait être un sujet vraiment trop prévisible. Donc, pour y voir plus clair, je me suis assis avec quelques personnes, et je leur ai posé des questions. « Parle pour voir ? » « Pardon ? » « Tu peux dire une phrase, n'importe laquelle, parler ou chanter ? » « C'est juste pour voir si j'enregistre ton son. » « D'accord. » Eto'a est le fils du chef du village. Les bakas parlent une langue tonale, et heureusement pour moi, Eto'a parle très très bien français, ce qui rend toute l'interview possible. On a à peu près le même âge, et grâce à lui, on parle la même langue, mais la différence culturelle est énorme, et parfois, il faut un peu de temps pour s'entendre sur le sens des mots. Les gens disent que les bakas sont chasseurs-cueilleurs, tu vois ? Est-ce que toi, tu penses être chasseur-cueilleur ? Je ne sais pas. Expliquez-moi un peu ça, terre à terre. Chasseur-cueilleur, c'est pour te nourrir, tu vas chasser, ou tu vas accueillir des choses dans la forêt pour manger. Malgré la vie moderne qui nous arrive aujourd'hui, la forêt nous nourrisse beaucoup. On prend beaucoup de choses en forêt. Les plantes médicales. Et tu chasses aussi ? Oui, je fais la chasse. Toi, tu es chasseur ? Oui. Par définition, les pygmées sont des peuples africains de petite taille qui vivent dans la forêt. Je reparlerai de l'histoire assez dramatique de ces ethnies dans une autre vidéo, mais sachez que pygmées est un terme qui est principalement basé sur la taille. Ils rassemblent des ethnies qui ne partagent pas grand-chose, en dehors de leur centimètre et de leur mode de vie. Les langues des toits, des nguti, des haka ou des bakka ne sont pas du tout les mêmes, leur génétique n'a rien à voir, et ils vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres. Le terme de pygmées fait donc débat, et certains l'estiment péjoratif, ou même colonial, parce que, bah, il a effectivement été créé à l'époque coloniale, par des européens qui ne voyaient aucune différence entre tous ces peuples vivant dans la forêt. Au Congo, le gouvernement tente de protéger ses populations autochtones à travers plusieurs lois, dont une qui a littéralement interdit l'usage du mot. Dans ce pays, pygmées est une injure. Mais dans notre cas précis, ce terme est très utile. Les anthropologues s'intéressent justement à ces populations-là pour en étudier la taille, donc il est parfaitement adapté. Pour eux, c'est une catégorie qui est certes imprécise, mais utile, comme les agriculteurs, si l'objet d'études était l'influence des plantes domestiques sur les gènes, par exemple. Bref, je vais utiliser ce terme dans la suite de la vidéo, parce qu'il est employé dans la recherche, mais sachez que l'anthropologie doit se dépêtrer avec une terminologie qui est historiquement assez chargée. D'ailleurs, pygmées n'est pas le plus gros de leurs problèmes. Les peuples de petite taille d'Asie du Sud-Est sont généralement appelés les négritos. Donc bon, Pygmées, c'est pas si pire. Bon, toujours depuis ma thèse, j'ai travaillé sur l'évolution de la croissance. C'est-à-dire que l'homme prend les doubles de temps pour atteindre l'étape adulte que les chimpanzés. Donc la question, c'est est-ce que cette croissance prolongée a été acquise successivement ou de façon abrupte au cours de l'évolution et par quel mécanisme elle s'est mise en place. Donc j'ai travaillé longuement sur les fossiles depuis les australopithèques jusqu'à les néandertaliens. Mais on a vu que chez les australopithèques, il y avait une diversité assez large de croissance selon les espèces. mais on ne savait pas à quoi la relier cette diversité. Et donc c'est pour cela qu'à ce moment-là, j'ai dit ok, j'arrête les hominés fossiles et je me lance à étudier la diversité de l'homme actuel. Et je vais commencer par les extrêmes. Les extrêmes, c'est les plus grands ou les plus petits. Et j'ai choisi de travailler sur les plus petits, que c'est les pygmées. Pourquoi certaines populations sont-elles plus petites que d'autres est une question scientifique simple, mais il y a de nombreux obstacles à franchir pour y répondre. On pourrait se dire qu'il suffit de trouver une population de pygmées, n'importe laquelle, et de regarder les courbes de croissance de chaque personne, tout en enregistrant de nombreuses variables sur leur vie, comme leur alimentation, le nombre de maladies qu'ils contractent, leurs gènes et ainsi de suite. Il suffirait ensuite de faire des analyses statistiques pas très très compliquées, pour voir quelle variable est corrélée avec quelle variable, ce qui devrait donner une idée de ce qui influence la taille. Ensuite, il suffirait de faire des hypothèses sur la fonction biologique de la petite taille et de les tester une par une. Au bout d'un moment, on finit à la part trouvée et on pourrait passer à de la vraie science avec des termes compliqués et des blouses blanches. Mais la réalité est totalement différente. Pour étudier la croissance, il fallait connaître la chronologie. C'est un facteur fondamental pour établir des vraies courbes de croissance, et c'est ce qui manque le plus partout. Parce qu'il faut savoir que la chronologie telle que nous la comprenons, c'est une question culturelle. Donc nous, nous menons le registre de naissance, mais ici en Afrique, c'est rare. Donc il fallait trouver un peu plat de pygmets où il y avait le registre de naissance. Une chose que j'ai réalisée en voyageant est que connaître sa propre date de naissance n'est pas une chose universelle. Je me suis assez souvent retrouvé dans une situation où je demande l'âge de la personne et on me répond quelque chose d'assez approximatif. Plus ou moins 50 ans, quelque chose comme ça. Tu avais 17 ans ? Oui. Et t'as quel âge maintenant ? Mais moi, je peux avoir déjà 50 ans. 60 ? 60. Et c'est pas du tout un cas isolé. Lors de la conversation avec Etoa, par exemple... J'ai 32 ans aujourd'hui. 32 ? Oui. C'est pas 37 ? Ah. C'est moi qui ai 32. Oui. Je m'excuse. T'es né en quelle année, toi ? Je suis né en 84. Bon, les calculs mentaux. Oui, excusez-moi. Etoa est jeune et il connaît son année de naissance, mais de toute évidence, c'est pas quelque chose de suffisamment important pour connaître son âge par cœur et actualiser ce chiffre chaque année. Si nous, on ne pratiquait pas l'étrange coutume de fêter les anniversaires comme si c'était un événement cosmique, on aurait probablement aussi du mal à se rappeler de notre propre âge, j'imagine. Bref, ma question n'a probablement pas un intérêt énorme pour eux, mais comme ils sont sympas, ils y répondent quand même. L'église, en revanche, a la manie de consigner la vie de ces ouailles. En collègue à moi, l'informat m'a indiqué « Écoute, je connais l'endroit où il peut y avoir des registres de naissance. » Et c'est les bosquets au sud-est de Cameroun, une mission catholique. Et voilà qui est venu ici en 2007 pour la première fois. Et heureusement, il y avait des registres de naissance. Dans un autre pays très loin du Cameroun et au climat radicalement différent, ce sont ces mêmes registres de naissance, patiemment notés par des prêtres consciencieux, qui ont permis à des chercheurs de retracer l'évolution génétique des Québécois en reconstituant la généalogie de milliers d'individus et en observant des caractères biologiques changés d'une génération à l'autre. Dans le village du Bosquet, ce sont des sœurs catholiques qui ont fait ce travail. Donc, heureusement, on est arrivés ici. Elles étaient là. Donc, génial, bingo, c'est une mine d'or pour pouvoir travailler et comme ça, suivre les individus, chaque individu, année en année, en connaissant exactement l'âge que chacun avait. Donc, c'est ces carnets finalement des naissances qui justifient la présence ici ? Tout à fait. Tout à fait. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Tout à fait. Ça permet de caler tous les processus biologiques. Mais les dates de naissance n'étaient que le début. Fernando a dû créer une relation de confiance avec la communauté Baca et avec les sœurs en venant de nombreuses années de suite dans le village. Il décrit cette expérience d'anthropologue dans un livre très chouette dont je recommande la lecture. Et il suffit de regarder l'attitude des gens de village pour se rendre compte que Fernando est devenu un personnage important en qui ils ont confiance. De simples données comme la taille, l'âge ou le poids d'une personne pour établir des courbes de croissance demandent donc des années de patience, de travail méticuleux dans un terrain qui est difficile d'accès. Après une décennie de recherche, Fernando a enfin pu attaquer de front sa question si simple en apparence, pourquoi les pygmées sont-ils petits ? Les hommes adultes ont une taille moyenne d'un mètre 54 et les femmes d'un mètre 47. Après neuf années d'études ici, j'ai pu déterminer justement la courbe de croissance et j'ai observé que les bacas, ce groupe pygmées en tout cas, à la naissance avaient la même taille et le même poids que les autres populations en population européenne, mais qu'ils avaient un taux de croissance très bas entre la naissance et l'âge de deux ans et demi, trois ans. Et à partir de deux ans et demi, trois ans, ils suivaient un processus de croissance semblable à une population européenne, mais il y avait déjà ces décalages créés à la toute petite enfance qui n'allait pas être rattrapée. Ce résultat est particulièrement intéressant lorsqu'on le compare à d'autres populations de pygmées d'Afrique de l'Est, les suas et les effets. Ceux-ci n'ont pas l'interruption de croissance qui a été observée chez les bacas. Eux, ils naissent juste plus petits à la naissance et ils gardent ce décalage toute leur vie. Les bacas et les pygmées d'Afrique de l'Est sont séparés par des milliers de kilomètres de forêt et ils sont isolés génétiquement les uns des autres depuis plus de 20 000 ans. Regardant dans le détail, des chercheurs ont pu déterminer les gènes impliqués dans la croissance et ils ont montré qu'ils n'étaient pas les mêmes d'une population à l'autre. Donc, la mécanique génétique est différente entre les populations de pygmées et beaucoup de choses restent à découvrir. C'est compliqué. Voilà le comment de leur petite taille. Maintenant, il faut comprendre le pourquoi. La croissance des pygmées a évolué plusieurs fois indépendamment pour obtenir le même résultat. Et cette convergence évolutive est le signal que de la sélection naturelle est à l'œuvre. Si une seule population forestière voit sa taille diminuer de génération en génération, on peut se dire que c'est du hasard. Mais si plusieurs populations forestières subissent la même trajectoire évolutive de façon indépendante, avec des processus physiologiques différents, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison derrière tout ça. Il y a de nombreux exemples de convergence évolutive dans l'humanité. La peau claire a évolué plusieurs fois à partir d'une peau foncée, les adaptations pour digérer le lait à l'âge adulte sont apparus indépendamment dans différents berceaux de l'élevage, des peuples se sont adaptés à la rareté de l'oxygène à chaque fois qu'ils ont commencé à vivre sur des montagnes, et étrangement, la petite taille est un trait biologique qui est apparu à de très très nombreuses reprises chez des peuples qui vivent dans des forêts tropicales. Comme je le disais tout à l'heure, en Asie, ils sont désignés sous le terme de négritos, mais c'est une catégorie très vague qui regroupe des peuples aux Philippines, en Malaisie et dans les îles en Daman. En Amazonie, les Yanomami et les Hiwi ont des tailles moyennes comparables aux Baka, et comme les exemples précédents, ils vivent dans des forêts tropicales humides. D'autres exemples historiques confirment ce schéma. L'homme de Flores vivait dans les forêts de l'île indonésienne du même nom il y a 50 000 ans et il faisait 1 mètre. La question étant donc, pourquoi les forêts tropicales rendent-elles les gens petits ? Comme souvent en biologie évolutive, les chercheurs ne sont pas avares en hypothèses. Mais pour comprendre, il faut faire un petit tour en forêt. La nourriture est très dispersée en forêt, donc il faut faire des kilomètres pour la trouver, mais surtout, il faut être très très compétent pour réussir à chasser les gibiers ou cueillir les bonnes plantes. Les bacas prennent des années pour apprendre à survivre dans ce qu'il faut bien appeler un environnement hostile. Moins de nourriture, plus de parasites, des rayons ultraviolets qui sont bloqués par les feuilles des arbres, des branches qui peuvent tomber ou écraser, à moins qu'un éléphant qui était planqué derrière les feuilles ne décide de où charger. Vraiment, c'est un endroit charmant. Vu que c'est un environnement plutôt hostile, les chercheurs ont émis plusieurs hypothèses. La première dit que les pygmées sont dénutris ou que les parasites qu'ils portent les privent de l'énergie nécessaire pour grandir plus. Et on a mené des études ici et on a vu que les bacas, l'enzyme, les groupes pantou qui cohabitent avec les bacas avaient le même type de parasites et la même charge. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence de parasites entre les deux populations. Bon, on peut évacuer cette hypothèse. Une autre hypothèse suggère que les pygmées ont une durée de vie plus courte à cause de l'environnement et qu'il est donc avantageux de se reproduire le plus vite possible pour avoir le temps de faire des enfants. Dans un article de 2007, des chercheurs ont montré que la sélection aurait pu favoriser la reproduction au détriment de la croissance pour que les pygmées puissent commencer à fonder une famille plus vite. Leur petite taille serait alors juste un accident, la conséquence d'une sélection sur une reproduction plus précoce. Mais Fernando a aussi montré que les bacas n'étaient pas différents de nous sur la maturité sexuelle. Une autre idée est que la petite taille permet d'être plus agile dans un environnement chaotique comme la forêt. Une étude récente a montré qu'être grand est un désavantage dans un environnement accidenté où on doit faire des petits pas. Mais même si c'est une idée intéressante, rien ne permet d'être sûr que c'est la principale pression de sélection à l'œuvre. D'ailleurs, enjamber les obstacles en forêt est quand même assez fréquent et être plus grand est plus intéressant au contraire. Donc il faut peut-être aller chercher ailleurs. C'est là qu'intervient l'hypothèse préférée de Fernando. Il y avait différents types d'hypothèses mais je crois que celle qui s'approche le plus c'est celle de la thermodynamique. C'est-à-dire on a la masse du corps qui produit la chaleur et la surface qui permet la révaporation. Et ici en Afrique naturelle il y a une humidité très très forte ce qui fait qu'il y a un moment qu'on ne peut pas transpirer. Et ça on l'a expérimenté en marchant avec les bacs en forêt justement ils ne transpiraient pas nous on transpirait mais on était malades. C'est-à-dire si le corps avait besoin de transpirer un peu plus mais la densité l'humidité qu'il y a ça nous empêche donc il y a un problème de libération de la chaleur. La création de chaleur dépend du volume du corps mais la dissipation de cette chaleur est faite par sa surface. Quand un organisme grandit son volume grandit au cube et sa surface ne grandit qu'au carré et ce simple ratio explique beaucoup beaucoup de choses sur le monde vivant. Les animaux des milieux polaires par exemple sont plus gros que leurs équivalents tropicaux parce que ce gros volume leur permet de conserver naturellement la chaleur plus efficacement. Ils ont moins de surface pour évacuer la chaleur qui est produite par ce gros volume. En étant plus petits les pygmées auraient donc un rapport surface sur volume plus favorable pour disperser la chaleur corporelle en particulier dans un environnement aussi étouffant que l'Afrique équatoriale. Et réussir à se refroidir c'est très important pour la chasse. T'as jamais chaud quand tu manges en forêt ? Oui, j'ai souvent la chaleur quand je marche en forêt à condition si je marche doucement là je ne peux pas avoir beaucoup de chaleur mais quand je cours sur un animal là je vais souffler oui. Mais s'assurer que c'est effectivement cette pression de sélection qui a rendu les bacs à petit est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. On avait pensé justement de travailler de mesurer les volumes corporels la surface corporelle mais on sait qu'on va trouver un rapport tout à fait particulier parce que c'est des petites tailles donc finalement on n'allait pas prouver une hypothèse tester l'hypothèse on allait seulement confirmer les données qu'on attendait déjà auparavant. C'est très difficile et je dois avouer que ça nous manque un peu des idées pour pouvoir tester cette hypothèse-là. Nous sommes en 2024 on connaît plus de 5000 exoplanètes et on peut estimer si elles sont habitables on avance tranquillement sur la fusion nucléaire et on utilise des IA pour dépister des cancers mais on ne sait toujours pas pourquoi les pygmées sont plus petits que les autres peuples de la planète. On a une vague idée des gènes impliqués mais pas beaucoup plus. Savoir pourquoi tous les pygmées du monde sont plus petits demande de comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire dans leur ADN de retracer l'histoire évolutive de ces peuples sur des milliers d'années et d'avoir une idée très claire de comment leur environnement impacte leur morphologie. C'est une question vraiment difficile à répondre et je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre sur le fonctionnement même de la science c'est que le monde est rempli de questions évidentes et irrésolues. Par exemple pourquoi les insectes se rassemblent-ils autour des lampes et tournent en cercle sans s'arrêter ? Des milliards et des milliards d'humains ont observé ce phénomène depuis des milliers d'années et pourtant il a fallu attendre le mois de janvier de cette année 2024 pour le savoir. Une étude parue dans Nature a évalué les différentes hypothèses. L'idée que les insectes étaient attirés par la chaleur a été évacuée en observant le même phénomène avec des LED qui n'en produisent quasiment pas. L'hypothèse selon laquelle les insectes se dirigent spontanément vers la lune et confondent les lampes avec l'astre n'explique pas pourquoi ils tournent autour au lieu de foncer dessus. La conclusion des chercheurs est tout autre. Les animaux comme les oiseaux utilisent leur oreille interne pour savoir où est le haut et le bas en permanence mais la petite taille et l'accélération très importante des insectes rendent ce système assez peu efficace. A la place, les insectes s'appuient sur le réflexe d'orienter leur corps en fonction de la lumière. La lumière du soleil est généralement en haut et le sol est de l'autre côté donc ça marche plutôt bien pour voler à l'horizontale. Enfin, ça marchait jusqu'à ce que les humains inventent la lumière artificielle. En regardant les vols d'insectes avec des caméras ultra rapides, les chercheurs se sont rendus compte que ces insectes ajustent tout simplement leur vol pour garder la lumière dans leur dos. Ajuster leur trajectoire pour toujours avoir la lumière dans leur dos les fait orbiter autour de la lampe jusqu'à l'épuisement alors même qu'ils ont probablement l'impression de voler tout droit. Ce qui est un peu déprimant au final. Voilà, donc c'était une question très simple mais il a fallu attendre 2024 pour qu'une équipe de chercheurs trouve la réponse. Que la science ait autant de retard sur certaines énigmes scientifiques faciles semble vraiment étonnant et si on est surpris c'est probablement parce qu'on se trompe complètement sur comment elle fonctionne. La recherche actuelle renvoie une image distordue d'elle-même. Cherchez scientifiques sur Google Images ou sur un site de vidéos payantes et vous tomberez sur ces personnages en blouse qui manipulent des écrans avec leurs gants en latex. Si l'atmosphère est bleutée et s'il y a des éprouvettes colorées c'est mieux. Et pour une raison qui m'échappe il y a souvent ce mec qui est absolument partout. Lorsque des chercheurs des vrais pour le coup font des enquêtes sur l'imaginaire du scientifique chez les enfants c'est sur ce stéréotype qu'ils tombent. Même à l'âge adulte nous continuons d'imaginer que la science est plutôt une histoire de gros instruments. La Big Science désigne de très très gros projets scientifiques avec des équipes internationales. Des LHC, des ISS, des Telescope Web, des Human Genome Project et éventuellement des grosses expéditions sur des navires de recherche. Dans l'imaginaire du grand public et de pas mal de chercheurs la Big Science a remporté la bataille sur la Small Science celle qui est produite à petite échelle et de façon quasiment artisanale par des chercheurs comme Fernando par exemple. Comme l'écrivait Alvin Weinberg un physicien qui a travaillé sur le projet Manhattan et qui a inventé le terme de Big Science lorsque l'histoire se penchera sur le XXe siècle elle aura pour thème la technologie. Elle trouvera dans les monuments de la Big Science les énormes fusées les accélérateurs à haute énergie et réacteurs de recherche à haut flux des symboles de notre époque aussi sûrement qu'elle trouve à Notre-Dame un symbole du Moyen-Âge. L'époque où un jeune anglais à roue flaquette comme Darwin pouvait faire le tour du monde en bateau décrire de nouvelles espèces rentrer chez lui décourir la théorie de l'évolution et renverser toute une discipline à lui seul avant de se marier avec sa cousine est révolu. C'était possible au XIXe siècle parce que les questions faciles étaient encore là dans la nature prêtes à être cueillies par des gentlemen scientifiques mais maintenant qu'elles ont été résolues nous avons besoin de la Big Science pour aller plus loin. Au mieux la Small Science peut s'occuper de boucher les trous entre deux changements de paradigme offerts par les pionniers du domaine ceux des gros instruments. Je pense que cette vision est très 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 fausse. La Big Science produit certes des découvertes qu'on ne pourrait absolument pas faire sans mais en dehors de ça la Small Science est toujours aussi importante qu'avant. Certaines des découvertes scientifiques les plus influentes de ces dernières décennies ont été faites grâce à peu de moyens et beaucoup de créativité. L'expérience de Milgram qui a mis en évidence les 6 degrés de séparation entre les gens a été réalisée avec des cartes postales et c'est une étude fondamentale des sciences humaines. L'invention de la PCR un outil qui est à la base de la majorité des expériences avec de l'ADN la découverte de la tectonique des plaques de l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures ou du fond diffus cosmologique tout ça c'est de la science faite par des petites équipes avec du matériel assez modeste. La Small Science est toujours une méthode très efficace pour la simple raison qu'il y a encore beaucoup d'idées simples à cueillir qu'il y en aura toujours et que notre métaphore de la science est fausse. On voit généralement les découvertes comme une ressource qui existe quelque part dans le monde. Certaines découvertes sont posées à même le sol et faciles à attraper d'autres sont un peu plus compliquées et demandent de creuser un peu plus profond dans la réalité. La Big Science du coup serait une foreuse qui permet de creuser plus loin. Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Comme l'explique très bien Adam Mastroianni dans son article « Les idées ne sont pas plus difficiles à trouver et tous ceux qui vous disent le contraire sont des lâches et je les affronterais » les avancées scientifiques ne se font pas de façon linéaire et bien ordonnée. C'est plutôt un buisson chaotique. Chaque découverte ouvre une branche qui porte d'autres questions et chacune de ces questions porte potentiellement des champs de recherche jusqu'alors inconnus. Certaines branches du buisson qui apparaissent en cours de route demandent parfois des LHC et des financements industriels pour obtenir une réponse correcte et des fois un bloc-note et un stylo suffisent. Dans son article Adam explique qu'il a récemment publié des recherches dans des journaux prestigieux dont la question de départ était simplissime. Est-ce que les conversations s'arrêtent quand les gens le veulent ? Et est-ce que les gens savent à quel point l'opinion publique a changé ne sont pas des questions qui demandent un doctorat pour être comprises ni un laboratoire en orbite pour être résolus ? Et pourtant il a fallu attendre les années 2020 pour les poser correctement. Pourquoi personne ne s'y intéressait avant ? Eh ben fallait déjà créer la psychologie puis la psy expérimentale puis les outils adaptés pour y répondre et surtout se dire que la question était intéressante. Bref il y a probablement encore beaucoup de place pour des découvertes incroyables et ce sans un équipement qui chiffre en milliards de dollars. Avec tout ça en tête revenons aux pygmées Bacca. Les pygmées ne font pas souvent l'actualité scientifique. Ce n'était pas la curiosité qui motivait les européens à en exhiber dans des zoos humains au début du XXe siècle mais une vision hiérarchique du monde. Il ne s'agissait pas d'essayer de comprendre la culture ou la biologie des pygmées mais de les mettre en scène pour faire valoir sa propre civilisation. Cette absence de curiosité a de l'inertie. La preuve nous partons souvent du principe que la question de leur taille est triviale, facile à poser et facile à résoudre. Pourtant, comprendre l'origine et la fonction évolutive de la croissance des pygmées si particulière est compliqué. Collecter des données aussi simples que la taille, le poids ou l'âge demande des années de patience sur un terrain exigeant et la chance d'avoir des registres de naissance. Les hypothèses sont compliquées à tester et il n'y a pas beaucoup de moyens mis en oeuvre pour y répondre. Fernando n'a pas toute une équipe de 40 personnes avec lui, il vient seul dans un village isolé avec peu de matériel et beaucoup de tact. Si on commençait à voir la science pour ce qu'elle est réellement, nous aurions sans doute autant de respect pour ce type de recherche que pour les énormes projets au budget colosso. Et vu le courage intellectuel et les efforts que ça demande, je pense qu'il serait plus juste que le stéréotype du chercheur s'aligne sur des gens comme lui plutôt que sur des blouses et des éprouvettes colorées. Bon, abonnez-vous à Obaka ou à les documents. Qu'est-ce que ça vous plaît ? Ouais, c'est très bien. C'est parfait. Merci. Et achetez mon livre ! Voilà. Il faut que les gens intéressés doivent acheter. Sous-titrage ST' 501